Générique Merci pour votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Locala Télévisions. Aujourd'hui, nous allons y revenir sur la situation au Congo central. Le geste trop suspect du gouverneur du Congo central, Guy Bandou, qui a posé un geste assez suspect avant de saluer, de serrer la main du président de la République démocratique du Congo, Félix Antetisekedi, où on voit clairement le gouverneur Guy Bandou tourner sa main droite. On ne sait pas ce qu'il a échangé avec le Monseigneur avant de saluer le chef de l'État. Nous allons y revenir avec un expert en la matière. Moi-même, j'ai donné des analyses dans le cadre de l'émission Actualité commentée. Mais cette fois-ci, je vais faire parler un expert, tout comme moi, qui a fait le cycle de sciences de l'information et de la communication. Il va nous donner son point de vue. Mais aussi, c'est un né Congo comme Guy Bandou. C'est une situation à l'IDPS où il s'observe une sorte de désordre institutionnalisé, structuré au sein du parti présidentiel. Vous savez, le même Ouakouinda qui, à l'époque, avait destitué le président Aï, Jamar Kaboum da Kaboum, venait à peine de destituer Augustin Kabouya de son poste de secrétaire général du parti. Quelques heures seulement après, on a vu Ouakouinda être invité au niveau du parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Après avoir passé toute la journée dans les installations du parquet, Ouakouinda est allé finir son jour à la prison centrale de Makala. L'information, c'est notre confrère Yves Bouya, qui était le premier à révéler cette information, ce scoop à la population. D'après nos sources, il a quitté ce matin la prison centrale de Makala pour aller être auditionné devant son juge naturel. Au moment où nous parlons, Ouakouinda est toujours au niveau du parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, où il est entendu. Va-t-il rentrer, rebourser chez Mekala, va-t-il rentrer chez lui un homme libre ? C'est la grande question qui reste pendante. Mais nous allons, tout au long de cette émission, analyser, comprendre pourquoi ces désordres à l'idée d'épaisse et quelles peuvent être des solutions à proposer à ces partis présidentiels qui ne méritent pas de vivre dans les désordres. Et puis vous l'avez appris comme moi, il y a eu des mises en place dans les entreprises publiques de l'État, tout comme les établissements publics de l'État. Quid ? La répartition de clés des responsabilités ou le partage du gâteau. Le partage a-t-il été équitable et juste ? Non. De l'avis de certaines personnes, si Samalou Koundé, Kiengé, Jean-Pierre Bemba Goumbo étaient servis correctement. Ce n'est pas le cas des autres qui pensent que le président n'a pas distribué correctement, équitablement les gâteaux. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a des partis qui sont membres de l'Union sacrée, qui n'ont pas été servis ensemble pour la République de Moïse Katoumbi n'a pas eu des délégués dans le cadre de ses nominations. Vital Kameri, qui se trouve être l'allié principal dans le cadre de la coalition FSCF-Cache, Capou le changement avec le chef de l'État, n'a pas aussi été servi. Beaucoup d'autres cadres de l'Union sacrée n'ont pas été servis. Il y a une situation de mécontentement qui tend vers la fissure au sein de l'Union sacrée. Est-ce que cette plateforme gouvernementale va-t-elle voler un éclat ? C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Et puis, il y a la situation de sécurité dans l'Est de la RDC. Ça fait autant de jours aujourd'hui. Nous tendons vers pratiquement cinq mois depuis que Bounagana est entre les mains des troupes Rwando M23. M23, quid les solutions, les balais diplomatiques à Kimchassar ? Les câbles, les discours, comme on aime bien les dire. Nous allons nous interroger et avoir des scoops tout au long de cette émission. Nous recevons spécialement pour vous un confrère. Il s'appelle Yves Bouya. Il n'est pas à sa première participation. Il est à sa énième participation dans cette émission. Yves Bouya, bonjour. Bonjour Patrick Locala. Comment allez-vous ? Oui, je vais bien. Je pense que c'est ma deuxième participation. La troisième. La troisième. C'est ma deuxième avec vous pour échanger vraiment les questions d'actualité liées au pays. Mais une fois, nous nous sommes ratés. Les rares des fois que vous m'appelez là, c'est des fois des rendez-vous, des réunions, des fois tu es en déplacement. Mais aujourd'hui, je me suis fait le devoir et l'obligation d'être là pour répondre à l'invitation qui m'a été lancée par vous. S'il fallait d'elle, on lui dit voilà presque sept jours que vous êtes en train de m'étraquer. Donc, sérieusement, sérieusement. Tu m'aimes dit, mais le comportement d'Yves Bouya commence à ressembler aux politiciens. Non, même pas aux politiciens. C'est que c'est des agendas, trop de rendez-vous. Et des fois, tu fais des tomes. Quand tu as une passerelle des temps morts, là, je te dis bon, là, je vais quand même répondre à l'invitation. Mais c'est quand même un plaisir pour moi. Très bien, Yves. Vous avez suivi les menus de cette émission. On va parler d'abord du Congo central. Vous avez vu les images. Je préfère que Derrick Aloukéba nous balance. C'est juste cette séquence de 20 secondes où on voit le gouverneur Guy Bandou en train de tourner sa main derrière. Il a touché la main du Monseigneur avant de saluer justement le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette cérémonie ? Suivez cette image et nous nous retrouvons après pour analyser. Yves Bouya, vous êtes spécialiste en SIC comme moi, journaliste des formations et de profession. J'insiste, très bien. Vous êtes spécialiste de l'image, mais aussi vous êtes un journaliste d'investigation. Vous avez regardé, visionné cette image tout comme moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, avant de vous répondre, j'ouvre une petite parenthèse. S'il faut le dire, c'est un petit biscuit sur un dossier. Très bien. Vous savez que j'étais le premier après ma tournée dans l'Est avec M. Caméret à dire que M. Aimé Bogie, qui se trouve être l'ancien beau-frère de M. Vital Caméret, qui n'était pas avec Caméret dans cette délégation, l'ayant conduit dans la grande partie Est de la République, que ce monsieur n'était plus porté dans l'UNC. C'était une personne, aujourd'hui, qui est très malvenue dans l'UNC, parce qu'il est, d'après certains cadres au niveau du parti des Caméret, cette personne qui complote contre son beau-frère Vital Caméret. Et M. Bogie complote contre Vital Caméret. Parce que quand Caméret était en prison, beaucoup de sources disent que M. Aimé Bogie avait réalisé une tournée dans l'Est pendant deux semaines contre M. Vital Caméret pour montrer aux responsables de l'Union sacrée que les présidents de la République pouvaient compter sur lui dans la perspective 2023 pour l'Est. Moi, quand je l'ai dit, j'ai été taxé de tous les mots. M. Bogie a envoyé ses sbires, ses communicants, pour dire que M. Yves Bouillard a menti. Ce qu'il disait n'était pas vrai. Mais moi, j'ai laissé les temps courir. Comme Joseph Kabila. Comme Joseph Kabila. Maintenant, je reviens sur les dossiers. Très bien. Je me suis renseigné dans l'UNC. Quand le communicant de M. Bogie, qui est venu ici pour me répondre, pour dire que M. Bouillard a menti, et il a parlé au nom du porte-parole de l'UNC. D'abord, c'est un usurpateur. Au nom du porte-parole des associations de l'UNC. On ne les reconnaît pas. Ces petits messieurs qui étaient passés là pour parler au nom des associations, soit au porte-parole des associations. Il n'est pas reconnu à l'UNC. Il n'est pas reconnu dans l'UNC. Et pour des deux, j'avais demandé à M. 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 Bougie de nous clarifier son asbel ABS. ABS. Qui signifie... ABS est un sigle, mais qui signifie M. M. Bougie Sangara. ABS. Nous avions trouvé ABS dans tous les territoires du Sud Kivu. Chefferie commune. Installée implantée. Installée implantée. et qui pourchassait Vital Kamere partout là où il foulait ses sols pour, dans le cas de la tournée à Mani. Je dis ici que c'était un parti politique qui s'est formé, que M. Bougie avait en poche. Un parti politique qui n'a dit pas son nom. Qui n'a dit pas son nom, que M. Bougie avait été en poche. Avait en poche. J'ai été traité de tous les noms. J'ai reçu, j'ai enquêté, j'ai recoupé auprès dans l'UNC. Je suis tombé dans les déclarations d'une personne, de M. Tocimane Kisoumé. Il a dit pas. Qui est responsable et coordonnateur des mouvements associatifs et régroupements qui soutiennent M. Vital Kamere. M. Tocimane Kisoumé. C'est lui qui agrée tout régroupement. Des soutiens à Vital Kamere. Mais curieusement, vous pouvez entrer en contact avec M. Tocimane Kisoumé. L'ABS de Sangara et M. Bougie n'a pas adhéré, n'est pas reconnu comme mouvement associatif. L'association de M. Bougie Sangara n'est pas reconnue à l'UNC. N'a pas été enregistrée par M. Tocimane Kisoumé, qui est coordonnateur des mouvements associatifs, soit des mouvements associatifs et associations, qui soutient M. Vital Kamere. Ce n'est pas reconnu comme mouvement. C'est un mouvement parallèle au parti. Non, ça doit être reconnu, ça doit être enregistré. Ça n'a pas été reconnu. Vous pouvez entrer en contact avec M. Tocimane Kisoumé. À la limite, je peux vous passer le numéro de M. Tocimane Kisoumé, mais l'appelait Séance Tenade, même par duplex, pour lui dire si et seulement si, l'ABS, l'association qui soutient M. Aimebo Jisandara, je lui ai dit que nous ne sommes pas un parti politique, c'est un mouvement associatif qui soutient les Kamere. Oui, que cela soit un mouvement associatif, mais que cela soit reconnu parmi les mouvements associatifs qui soutiennent M. Vital Kamere. Ce n'est pas reconnu, M. Tocimane Kisoumé ne reconnaît pas ça, lui qui en est, les coordonnateurs. Ça signifie quoi ? Que c'est un parti politique en gestation qui prépare déjà sa sortie dans les prochains jours parce que ce n'est pas reconnu. Pourquoi ça fait mal ? Pourquoi l'association de Miboui Sanga ? Moi, quand j'ai dit, j'ai été traité de tous les maux, mais j'ai enquête à l'UNC, j'ai vu toutes les structures et cas de l'UNC, je suis tombé sur M. Tocimane Kisoumé. Et qui a même radié le soi-disant porté-parole. M. Tosha. M. Tosha. M. Tosha, je ne sais pas, c'est M. Tosha, je crois. Il a même été radié. Là, il a été radié. Radié. Il est même qualifié d'usurpateur. Il n'est même pas réuni comme porte-parole des mouvements associatifs dans l'UNC, chapeauté, géré par M. Tosha, je suis tombé. Donc, M. M. Mboui Sanga doit aujourd'hui clarifier sa position dans l'UNC en lieu de place de jouer aux petits jeux de chat et souris. Ça, ça ne l'honore pas. Ah oui, mais le silence déficit à la caméra. Non, moi, je ne suis pas... S'il sait que M. Tosha, il a trahi... Moi, je ne suis pas... Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas l'essentiel ? Je ne fais pas les portes-paroles de M. Vittal Kamek. Pour rétablir, c'est seulement la vérité. Beaucoup, beaucoup... Il y avait les Kangoudia qui ont les bitakouiras. Il est dans le même schéma que les Kangoudia. Mais oui, mais qui prennent ses responsabilités. Maintenant, l'un de se cacher derrière un mouvement associatif, qui prennent ses responsabilités comme les bitakouiras, qui n'ont même pas été élus. Je vois ici à Ouvira. qui prennent ses responsabilités comme les Ouanga, les Claudel Loubaya, qui prennent ses responsabilités pour dire que maintenant, là, je suis ministre du budget, j'ai maintenant mes moyens pour mener la politique, qui prennent ses responsabilités en lieu de place de jouer au petit jeu, qui ne l'honore pas, qui disent la vérité. C'est quoi la hebesse ? Je dis ici, je suis toujours dans la investigation. Ce mouvement n'est pas reconnu par M. Totsman, qui est coordonateur chargé des mouvements associatifs dans l'UNC. Il y a plusieurs mouvements qui ont été, qui sont reconnus, notamment la structure, je pense, en soutien à Billy Kambale. Il y a plusieurs mouvements qui sont reconnus. Qui sont reconnus. Qui sont reconnus. Non, la baisse de M. pour répondre à votre question concernant les gouverneurs du Congo central. Guy Bandou, je pense que ce gouverneur cause la honte de Nekongo. Pourquoi ? Moi-même, là, je suis un Nekongo. J'avais dit à mon temps que M. Guy Bandou, cette personne, n'apportera rien au Congo central. Il ne caressait aucun projet pour le Congo central. Il ne faisait que de la figuration. Il a été porté à la tête de cette province-là avec ses ramifications, suite à ses ramifications au niveau de la présidence. Et vous savez comment ces élections se sont passées au niveau du Congo central. Moi, je suis Nekongo. Moi, je suis Nekongo. On sait ce qui s'est passé comme Nekongo. On ne parle pas. Ce n'est pas que nous sommes les Nekongos naïfs parce qu'on n'aime pas porter un carcan tribaliste. Mais moi, je suis Nekongo. Nous savons ce qui s'est passé là-bas au Congo central. Quand il y a eu l'élection, beaucoup de députés provinciaux disent qu'ils ont été séquestrés. Là, mon Congo central. On connaît. Les députés nous ont appelés. Les députés provinciaux nous ont dit qu'ils ont été séquestrés. Ils ont été intimidés par certains conseils à la présence de la République d'après certains députés provinciaux. Et moi, je disais M. Guy Badou, allez voir, il est beau. Il est bon. Mais oui, allez voir, il est beau, il est élégant. Il affiche l'image de quelqu'un posé, de pondéré, de responsable. Mais quand j'ai vu cette image-là de lui en train de saluer les présents de la République, les gestes d'avant, où il salue même un prélat derrière lui, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il prenait, je ne confine pas, j'analyse, il prenait un grigui, il touchait un chapelet, ou on bénissait ses doigts. Moi, je ne sais pas. Ou il a senti la vigueur de l'institution présente dans les douleurs. non, ici, je serai étouffé. Alors, au secours, M. l'abbé, il sort sa main là-bas, on lui donne des gris-gris. Je ne sais pas si c'est des gris-gris. Mais j'ai vu, moi, nous étudions les images tous les jours. Il a vraiment... C'est-à-dire sa main droite. Sa main droite. Actée comme ça. Et puis Monseigneur qui bouge aussi sa main. Le Monseigneur qui bouge sa main, qui les deux, les mains de Monseigneur et de M. Badou étaient pratiquement en communication, touchés l'un vers l'autre. Et puis, il s'écouait, on ne sait pas c'était quelle éclatation qui se faisait. Et puis, tout d'un coup, il reprend sa main droite. L'époussant de la République soit de son vécu, il salue l'époussant de la République. Gentiment. Gentiment. C'est quoi ? C'est des incantations, je ne sais pas. Je ne confirme pas. Mais c'est des gestes suspects. C'est des gestes suspects. Comment toi, si tu dois faire des incantations de Monseigneur de Monseigneur ? Fais-le avant d'être reçu par l'époussant de la République. Avant de recevoir l'époussant de la République, c'est tout homme spirituel qui se comporte comme ça. Si tu sais que je dois sortir, je dois me promener, je dois être reçu, je dois recevoir, tu dois te donner une couverture spirituelle. Avant. Avant. Pas en aval. En amont, pas en aval. Mais lui, il le fait en amont. Et au vu de tout le monde. Filmer. Filmer. En télévision de la République. Et pourquoi est-ce que ces prêtres-là n'étaient pas à ses côtés, soit à sa gauche ou à sa droite ? Mais les prêtres sont derrière lui. Ça signifie que les prêtres travaillent quelque chose d'obscur. Je ne confirme pas, j'analyse, j'estime. Parce que nous, nous sommes en train d'analyser les images. Donc les prêtres travaillent quelque chose d'obscur qu'ils remettaient soit des spirituels. Tout ce qu'obscur n'est pas démoniaque. Non, non. Il ne faut pas dire quelque chose d'obscur. Ça pouvait être une prière. Ça pouvait être une prière. Mais est-ce que c'est assez demandé ? Est-ce que c'était la prière qui devait se faire sur place là ? C'est comme dans un match de football. On voit « Vite à doit gagner, vite à faire une remontada, il y a quelqu'un qui décède sur le terrain. Il y a des incantations. Au moins, vite à la pluie, vite à part, 2-0, match silly. C'était, moi, comme je suis un Nekongo spirituel, nous qui voyons, qui croyons en Kimbango, tout Nekongo croit en Fumokimbango. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Tout Nekongo doit croire à papa Simokimbango. C'est naturel. C'est naturel. Alors, nous qui croyons à Simokimbango comme notre ancêtre généalogique, tout Nekongo. C'est essentiellement pour vous. Pour tout le monde. Mais nous, les souches, on croit à Kimbango. Les Nekongo des souches. Alors, quand on voit Ghibaru, c'est pour comporter comme ça. on comprend qu'il est dans les firmaments spirituels. C'est un bambin spirituel. Il est dans les firmaments spirituels pour dominer. Comment tu veux vouloir, j'analyse, vouloir dominer l'institution président qui est investie de plusieurs pouvoirs. Spirituel. Spirituel. Mais toi, tu veux les dominer. En public. En public en plus. Il a été défié. C'est qu'il est faible. C'est qu'il n'a pas de projet pour les Congo central. Il se livre maintenant dans la spiritualité en lieu de gérer les Congo central. Et quand vous parlez avec nos frères du Congo central, les Matadiens, nos frères des Mwanda, des Boma, des Tchela, des Kassangulu, des Mbanzangulu, des Mbanzangulu. Ils vous disent un truc. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Ghibaru a apporté. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ghibaru, ce qu'il nous a apporté ? Il nous a apporté comme spectacle, soit idée des changements. C'est ces marches qu'il fait chaque Samhain. C'est le footing sur le pont-maréchal. C'est ça la spécialité de Ghibaru. Sur le pont-maréchal. Sur le pont-maréchal. Les Samhain, les rangs de Samhain, ils prennent sa suite, ils prennent ses jeeps, ils prennent ses gardes-corps, ils le laissent sur le pont-maréchal en train de faire le footing. En train de faire les foutus. Pour garder la taille. Pour garder la taille, il doit rester mannequin. Le gouverneur mannequin. Ghibaru. Mais reste mannequin à travailler. Oui. Reste mannequin à donner du plaisir au Nekongo. Reste mannequin. On a les stades qui posent problème là. Les stades des Matadi. Ça traîne. Ça traîne. Qui voulait construire ça, on l'appelle qui... L'absolu qui a remplacé Atoum Atoumanou. Il a été bloqué. On l'a bloqué ici. Il a été destitué. Mais là, 10 balles où tu viens. Aucun projet de développement sur le Congo central. On a le problème du pétrole ici sur les rétrocessions. Le Congo central, nous boucle cet argent sur le pétrole. Pourtant, la province doit être rémunérée avec l'entreprise américaine que nous avons là-bas. Une province qui produit beaucoup de ressources. nous avons le problème là des barrages, des payages dont les recettes échappent à la province. Les recettes échappent à la province. Certaines personnes disent qu'il faut maintenant numériser ces payages. Qui fait du Guy Badou ? Guy Badou, c'est un gouverneur fashion. Il est là. Chaque samedi, c'est le footing, Playboy, sur le stade, les ponts-marchals, avec ses jeeps, ses gardes, avec ses soutiens à lui. Alors, est-ce qu'on a dans le Guy Badou ? Moi, je pense que les Né-Congo n'ont plus de l'espoir avec ses gouvernements. C'est là où j'interpelle les présents de l'Assemblée provinciale. C'est ton vieux. Oui, c'est mon vieux, mais je l'interpelle. Le vieux, c'est Wemba. Jean-Claude Wemba. Oui, Jean-Claude Wemba. C'est ton vieux. C'est mon vieux, mais nous, les Né-Congo, on ne peut pas vouloir que la province puisse être, puisse appauvrir comme ça. J'interpelle le vieux, c'est Wemba, qui est présente de l'Assemblée provinciale. Il a joué un grand rôle en ce qui concerne l'élection de Guy Badou. Ça, j'ai des informations. Comme journaliste et puis comme Né-Congo, parce que nous avons notre dynamique des Né-Congo. Que Wemba tire les conclusions parce que c'est lui, il est à la tête de l'organe délibérante du Congo central qui puisse maintenant prendre ses responsabilités, prendre une voie qu'on prend avec M. Gimbabou qui a déjà affiché et prouvé ses limites. Il faille, il faille, il faille faire un autre choix à atteindre la province. Laissez la province comme ça parce qu'il est de l'UNC. On peut vouloir ça. C'est détruire d'autres provinces. Les Matadiens sont là. Les clubs Matadiens ne jouent pour la compétition nationale. Il y avait un club là très célèbre. Les Bilima. Les Bilima, voilà. Que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Bilima. On avait des CMP. Ça ne joue plus tout ce club du Congo central. Les airs des jeux n'existaient plus. Le Congo central ne rayonne plus. Ça ne rayonne plus. un moment. Alors, on ne peut pas avoir un leadership fort dans cette province là dans le Congo central pour aujourd'hui valoriser nos clubs en province. On n'en a pas. Regarde, il y a concrètement ce qui existe avec d'autres provinces. Vous avez le Lola Bar, vous avez le Okatanga, vous avez des clubs au niveau des Manima, vous avez les Nord-Qui-Voussuit, il y a des clubs qui rayonnent maintenant. Et puis, je voudrais vous ajouter un mot, Yves Bouya. Le Congo central, c'est quand même une province assez historique. On a le port, le plus grand port du Congo au Congo central. Mais qui connaît des fissures ? On a le barrage Dinga au Congo central. Le port des Bananas sera construit au Congo central. On a le pont maréchal. On a du pétrole. Donc, c'est une province qui a joué dans la mobilisation des retraités. C'est une province stratégique. Il faudrait placer quelqu'un qui a un fort leadership qui s'y connaît. Qui a une vision. Qui a une vision de cette province. Nous sommes... Mais Kiba nous a fait rêver au départ. Mais, c'est ça. Il avait rêvé, il n'avait pas de vision. Tu vois, de rêver, c'est bien. Il a fait rêver. Vous êtes là, je ne serai gouverneur. Mais la vision de la province, vous en faites quoi ? Regardez les gouverneurs comme les Jacques qui aboulent au Katanga. Je ne suis pas son porte-parole. Mais tu sais, il y a un engouement. Masuka, un engouement. Mais chez nous, l'engouement n'existe même pas au Congo Central. L'engouement n'existe même pas. Et pourquoi nous allons les verres à Toumatoubo? Ce scandale-là, on n'arrête pas à parler du Congo Central. Est-ce qu'on parle depuis que Guy Badoué est là ? On parle du Congo Central ? Non, pas du tout. L'après, il va nous construire les ports à nos profondes là-bas qui bégaye. On pose la première pierre, on revient à prendre le rapport des grands, des gros tracteurs. On se voit quand ça finira. Nous sommes, la Congo Central est une province purement stratégique pour le développement du Congo. Tu as cité ici, j'ai cité une province côtière. Tu as cité ici, nous avons l'océan. Même sur le plan du tourisme. Avec l'océan. Tu as cité ici les ponts maréchal. Tu as cité les bétroles, les barrages d'Inga. Tu as cité ça. Je pense même il y a un site touristique là je pense à Zongo. Oui, les sites touristiques. Même pour le tourisme. On a tout ça. C'est une province suffisamment riche. Et puis c'est une province haute masse spirituelle. Avec Amba. C'est là où Simon Kimbangu a aimé. L'équipe en vita. C'est là où le Mumba Philippe. C'est là où le Mumba est allé prendre sa force. Le Mumba. C'est là où il a commencé son combat. Les Mumba Philippe, ils ont tous commencé là-bas. Tous les grands chefs coutumiers, les Nzingan Kouf. Tout cela c'est des Nekongo. Mais pourquoi cette province ne décolle pas ? Alors moi j'avais l'histoire avec M. Gibandu parce que j'ai été déçu par son geste de gris-gris. Je ne sais pas si c'est gris-gris mais ce geste-là ça s'apparente au gris-gris. Je ne comprends pas que ça s'apparente au gris-gris. Donc c'est un peu ça. Ok, très bien. Merci beaucoup Yves Bouya. On va tourner cette page et on va récupérer la page de la situation à l'UDPS avant qu'on aborde les nominations. Yves Bouya vous avez vu la série j'ai même dit dès l'entame de mon émission que c'est vous qui aviez annoncé hier la mise en détention de Victor Wakunda le président de la commission démocratique du parti après suite au conflit qu'il oppose à M. le secrétaire général Augustin Kabouya Finalement qu'est-ce qui s'est passé à l'UDPS ? La même personne qui a destitué Kaboum pour installer Kabouy mais lorsqu'il y avait il a tenté de destituer Kabouy cette fois-ci il y a eu résistance conséquence il a été invité au parquet auditionné conduit à Makala et puis de Makala au parquet il serait en train d'être auditionné maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Le leadership d'Augustin Kabouya a toujours posé problème dans l'UDPS au sein de l'UDPS je l'ai toujours dit le président de la république n'aura pas soit ne s'offrira pas une majorité écrasante au niveau des institutions s'il continue toujours avec Kabouya soit s'il maintenait Kabouya à la tête de l'UDPS Le leadership de Kabouya pose problème en beaucoup trop de choses vous avez vu ici ce qui s'est passé concernant les nominations la force du progrès à protester dans l'UDPS quand tu as déjà la force du progrès contre toi sache-le que tes jours sont à compter au niveau du secrétaire général en tout cas c'est la force c'est ça ça a été créé pour ça la force du progrès a été créée parce que quand d'autres structures du parti ne se mettent pas d'accord c'est la force du progrès qui entre en action pour résoudre certains problèmes et la marche contre Kabouya voilà ça ça conduit vous avez vu la grosse gueule de Jacobéa qui ne pendait pas n'importe qui de la force du progrès je connais son combat je connais c'est Jacobéa moi je connais Jacobéa pas d'aujourd'hui Jacobéa c'est l'ancien combattant Jacobéa Fabrice Bakaloufrois qui est dans la ceinture de sécurité de la première dame des fois il est maintenant on l'a affecté dans la sécurité du président de la république Freddy Pindi Freddy Pindi il était président de la ligue des jeunes son vice-président c'était Fabrice Bakaloufrois et Jacobéa et venait notre garçon Brian Brian mon comptant je connais pas Jacobéa aujourd'hui il a toujours gardé la flamme allumé de la force du progrès et ils sont contre Kabouya comme ils sont contre Kabouya ça signifie que Kabouya doit compter ses jours à la tête du secrétaire général de l'UDP il a été déjà destitué par les CDP non d'abord les forces vives de l'UDP qui s'étaient réunies au collège Bogotou avaient déjà destitué Kabouya et avaient dit à ce moment remis les conclusions de la décision de Kabouya à la commission des disciplines de l'UDP pour que Kabouya soit entendue Kabouya ne s'est jamais présenté il n'en a jamais présenté il n'en a jamais présenté c'est la raison pour laquelle Wakuenda aujourd'hui qui chapeute une grande structure au niveau de l'UDP statutaire statutaire qui est je pense la CDP CDP commission démocratique du parti CDP voilà commission démocratique du parti c'est une grande structure au niveau du parti il dit Kabouya destitué Kabouya tu es là tu n'as pas été auditionné par la commission des disciplines qu'est-ce que j'ai fait je prends ma décision comme patriarche c'est le plus âgé mais je vous dis l'UDP que disent les statuts de l'UDPS en l'absence du président du parti qui peut être empêché soit en vacances le parti est géré par la CDPS le secrétariat général et la convention démocratique qui réélu député national et profession du parti donc c'est un triomvirat qui gère le parti ça c'est statutaire ça c'est statutaire et cela signifie quoi Kabouya ne peut jamais gérer les partis seuls toutes ces décisions doivent être prises de façon de manière concertée soit avec la convention démocratique qui gère Jacquemain Chabani soit Wankwenda CDPS et lui Kabouya qui vous gère les secrétariats général c'est ce qui constitue les pions les trois les trois noirs c'est concerté mais la gestion d'aujourd'hui des Kabouya est-ce que c'est une gestion équilibrée est-ce qu'il concerte Jacquemain Chabani est-ce qu'il concerte Wankwenda c'est ça qui pose le problème le leadership vous avez vu quand il est là qui s'en gagne il s'est frotté il a grimpé le leadership des pasteurs depuis quand le leadership est eu des pesses s'il s'agit de la mobilisation doit avoir besoin d'un pasteur l'UDP doit avoir besoin d'un pasteur mais ça c'est quelle UDP c'est ça c'est quelle UDP c'est ça j'ai vu l'Iaou aller sur la place de la poste que tu connais qui s'en gagne qui pouvait te regorger je pense 40 000 personnes faire seule la place de la poste l'Iaou seul l'Iaou à quel parti politique l'Iaou à l'orat de l'UDP l'Iaou à l'orat de Katoumbi l'Iaou à-t-il l'orat de Faridou non mais il a fait ça mais à combien faire raison l'UDP l'UDP avec Kabouya Kabouya descend pour mobiliser il se greffe à un pasteur un pasteur qui prêche 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 qui ramène les mamalongues avec des bidons d'eau comme ça Kabouya attend la mobilisation et puis c'est le pasteur qui fait entrer Kabouya lever des rideaux lever des rideaux les pasteurs arrêtent de prêcher Kabouya prêche 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 et puis ça va comme on dit Jésus prêcha et s'en alla après avoir prêché Jésus s'en alla Jésus s'en alla Kabouya est parti ça c'est l'UDP Kabouya va le bumbashi on dérige un pognon pour lui pour besoin de la circonstance Kabouya fout le pognon il tient son métier au dessus d'un véhicule au parlais mais c'est quoi ça c'est quoi ça comme l'UDP c'est là où je dis aux présents de la république moi j'ai des doutes sur l'éligion de Kabouya laisser Kabouya à la tête du secrétariat du parti les présents républiques risqueraient de ne pas avoir assez trop d'élus extampillés l'UDP en 2023 ça j'ai craint Kabouya il n'a pas ses épaules pour porter l'UDP Kabouya n'a pas ses épaules soit ils vont en congrès anticiper tu sais qui dirait l'autorité morale l'UDP il trouve un président dynamique il installe qui doit préparer les élections mais laisser l'UDP au stade actuel c'est détourer les partis et soit le président de la république lui-même prêterait les flancs à ses jeux à ses jeux il va avoir un parti fait est-il vraiment au courant je pense qu'il est au courant les président les plus hauts au courant vous savez que lui il dit souvent qu'il n'est pas l'UDP la famille a un contrôle sur les partis ça il faut considérer est-ce que Kabouya a toujours la confiance de la famille la force de Kabouya jusque là c'est Maman Marthe la confiance qu'il avait avec Kabou c'est ça sa force mais il n'est plus à l'odeur de synthété avec la base du parti la famille c'est ça que je veux comprendre ça mais non s'il ne le fait ne pas le faire on aura une peste parti présidentiel avec un secrétaire général qui pose problème regardez certains secrétaires généraux des grands partis politiques ici Devoz Kitoko professeur d'université Emmanuel Ramazan Chadari professeur d'université Boulengue Tengue professeur d'université Billy Kambale bruyant intelligent il est doctorant il dépeste Augustin Kabouya ça pose problème ça pose problème ça pose problème ça pose problème dans des grands débats si on met Boulengue Tengue on met Augustin Kabouya on met Devoz Devoz Kitoko on met Shadar ici quel sera le discours quel serait le discours d'Augustin Kabouya ça va poser problème ça posera problème c'est là où j'ai dit à un moment il faut que les éminences grises de l'UDP se remettent en cause Jacques Mechabani par exemple toutes les jugeantes les intelligents de l'UDP se remettent en cause pour se dire que là nous n'avons pas nos responsabilités les dictats venant des X ou Y nous devons éviter ça nous devons sauver les partis mais s'il est soutenu par la famille c'est ce qu'elle dit mais non il n'y a rien qui va s'il est soutenu de la famille j'ai dit que s'il est soutenu de la famille je n'ai pas dit que ma maman s'immixe les effets de l'UDP mais beaucoup de sources disent qu'il a les soutiens de la famille notamment maman elle est soutenu des fois maman tu vois elle considère que l'UDP elle a beaucoup milité pour ses partis c'est parmi les femmes de ses 13 parlementaires qui se sont battues pour l'UDP elle et son mari sont restés des fois elle a un oeil regardant mais maintenant elle n'a pas avec Augustin Kabouya ça ne tient pas ça ne tient pas il n'a pas les épaules pour porter cette responsabilité d'un parti présidentiel parce que l'UDP c'est un peu comme les grands partis politiques ici l'ANC la ZANOP et historique les grands partis historiques et quand tu vois les responsabilités des partis politiques c'est des gens qui te respirent intelligence qui te respirent intelligence regardez-moi comment Augustin Kabouya communique lui il a des versets il fait des communications en tant que des versets publics il parle des choses sérieuses il dit Kabou Kabou au lieu de créer l'actualité il court derrière l'actualité pourtant un secrétaire général de la trempe à la trempe d'Augustin Kabouya ne peut pas courir derrière les événements il doit créer l'actualité quand Fayoulou tous c'est lui qui prend le micro pour dire Fayoulou là il doit rester tranquille qu'il aille remettre les 50 dollars de Moukébaye encore des mensonges mais toi c'est un déjeuner parti politique t'es grève à ça quand le cas là tous le cas là là même au dossier quand j'étais en prison c'était Néné Yves Bouya là il doit aller en prison on fait même une matinée politique une matinée politique pour vérifier la situation d'Yves Bouya vous savez la fête d'Yves Bouya ne concerne pas le parti c'est une enfer entre gens monsieur tu viens faire quoi c'est pas ça je pense que quand ils sont allés là-bas chez les chez NDI beaucoup de leaders m'ont dit que Kabou elle ne faisait que des manières de numéros ça c'est beaucoup des raisons des partis politiques je ne peux pas citer la source voilà Devos je n'ai pas encore ton numéro Chadari tu vois un peu un secrétaire général et charismatique et puis là où je refuse Kabou est banamiste vous savez chez les banamistes la politique est prohibée pour ce qui je ne sais pas pourquoi Kabou fait la politique je ne sais pas moi Bouya poser la question chez les banamistes chez les banamistes moi j'ai une femme il prie chez Arigini ici chez Barouti chez Barouti même ils avaient Kanyama avec les journalistes ici 43 43 l'agent 43 ils prient tous là-bas alors maintenant quand ils prient là-bas quand tu parles avec les banamistes la politique est prohibée comment est-ce que Kabou aujourd'hui existe activement il est activement politique quand moi une fois j'ai parlé avec les banamistes j'ai discuté des passages là les gens m'ont remarqué Yves Bouya les gens qui sont de l'église des Marouti ils m'ont remarqué Yves Bouya comment tu vas bon comment parlons de ton arrestation j'ai parlé 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 c'est après que je sois sorti de prison j'ai dit une maman un cheveu je pense naturel naturel avec des longues jupes comme ça voilà elle me dit jusqu'au pied jusqu'au pied nous Branham nous a dit des réserves des cheveux comme ça naturel on ne met pas on ne se maquille pas nous Branham nous a interdit les pantalons on ne porte des longues jupes des longues robes mais nous Branham nous a aussi interdit qu'on puisse faire la politique je dis en bon madame peut-on vous dire quoi Kabou il fait quoi la politique il m'a dit il m'a dit je dis Kabou il a fait quoi en politique je dis à mon à mon papa Branham nous étions en politique Kabou il a fait quoi en politique ça je n'avais pas ces éléments donc je dis ah non Kabou pour que les présents de la république aide Kabou à bien prier Branham parce qu'ils disent là Jésus j'aime Branham plus que Jésus je vais vous choquer pour que Kabou puisse bien prier aller au culte bien prier Branham qu'on lui ait les responsabilités qu'on lui ait les responsabilités qu'il aille bien prier Branham au lieu d'être en tête des lignes de peste et ça pose un très sérieux problème il a beaucoup de versets en tête pourquoi ? c'est aujourd'hui que je vais vous faire la question cet homme maîtrise quand même beaucoup de versets mais moi je me dis que je ne savais pas qu'il était branhamiste non Kabou est branhamiste son entourage moi je dis il m'a 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 dit je ne mange pas très bien alors on est branhamiste on évolue Yves Bouillard Yves Bouillard Yves Bouillard Yves Bouillard c'est là où il brille ils sont chez Barut ils sont branhamistes Branham a interdit la politique ses fidèles fassent la politique c'est pour ça ils ne sont pas très actifs en politique soit ils se cachent ils n'aiment pas s'afficher c'est exhiber maintenant le sort de Wakouinda qui serait d'après non moi je pense mais c'est quoi l'infraction de Wakouinda on dit qu'il a tenu des propos tels que les pays n'est pas gérés mais non l'esprit il dépeste c'est ça il y a des combattants aujourd'hui dans l'UDP quand ils voient les présents de la République ils disent des vérités aux présents de la République qui ne le sait pas qu'il y a des combattants dans l'UDP jusqu'à preuve du contraire qui ont des contacts avec les présents de la République qui ont des membres des présents de la République qui échangent avec les présents de la République qui disent des vérités aux présents de la République c'est ça l'esprit UDP moi je me rappelle une fois ma rédaction m'a envoyé pour aller couvrir une activité une déclaration à limiter la résidence du 5 Congo-Nus à l'époque Congo-Nus à l'époque j'étais à l'État de l'UDP papa Tshiseki a fait deux jours sans pourtant manger pourquoi ? non je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il avait pris mais il était vraiment dans son esprit deux jours il ne pouvait pas manger il était vraiment c'était vraiment un état de siège devant chez lui mais comme j'étais journaliste je devais couvrir la communication de l'UDP en ce moment Jacquemain Chabal était secrétaire général moi j'ai commencé à l'UDP Jacquemain Chabal était encore secrétaire général là à l'époque de Marche c'est chaque jeudi chaque jeudi pour obiter la résidence centrale chaque jeudi Jacquemain Chabal j'arrive là maman Marthe voit que son mari n'a pas mangé elle s'est plaignée les combattants qui étaient dehors ont appris que les sphinx a fait presque deux jours sans pourtant manger ils sont entrés jusque dans la résidence du sphinx qui était assis vraiment devant la porte de son salon avec une grosse radio en train d'écouter RFI les combattants ont dit des vérités aux sphinx président pourquoi ça pourquoi ça comment tu vas combattre Camilla il faut manger il faut être enfant c'est ça l'esprit les présidents disent j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté ça c'est les présidents c'était les présidents et nous là nous étions sous l'attente parce que quand vous avez dit la raison du président il y avait une période là il avait érigé son kg des élections il avait placé un serveur là-bas machine et tout nous venait certaines données des élections et là l'UDPES était en train de pondre son discours en présence de Jacques Méchamane alors secrétaire général donc l'esprit l'UDPES pousse aux gens de s'exprimer de s'exprimer de la vérité quand on a dit le pays n'est pas dirigé un sclato les pays mal gouvernés la mal gouvernable la mal gouvernable c'est pas diguer non est-ce que ça pouvait prendre quand même d'un cadre l'esprit dans l'UDPES quand ça ne marchait pas il s'est pas arrivé présidentiel qui fait des dénonciations aussi graves comme celle-là l'UDPES c'est comme des mongos vous connaissez les mongos moi j'ai une femme mongos je vois comment ça se comporte ils vont se battre ici dans 10 minutes ils vont parler c'est comme les mongos c'est comme les sankourois c'est comme le tété là vous voyez donc ils se disent de vérité tu penses pas que même Kabou il y a là où il y a là Wakwenda Jacqueline Chabani Peter Kazani Paul Chiloum toute cette crème de l'UDPES tu penses qu'ils ne sont pas au courant que les pays ne marchent pas tu penses qu'ils ne sont pas au courant ils sont au courant Wakwenda a pris le courage de les dire de les dire là où certaines personnes veulent rester veulent les dire en sourdine lui a pris le courage pour dire que les pays en un monde ne marchent pas et mettons en place une structure qui va accompagner le président qui va accompagner le président c'est quoi c'est avoir un parti fort c'est avoir des jeunes intelligents c'est avoir des vieux intelligents des ressources des ressources est-ce que l'UDPES aujourd'hui accompagne les présidents de la République non pas du tout les partis tu sais pourquoi tu accompagne les présidents de la République regardez les partages des postes quota par quota où est la crème UDPS où est la crème UDPS pourtant l'UDPES comme parti présidentiel devait aujourd'hui déverser sa crème dans l'entourage du président de la République les quelques-uns UDPS autour du président de la République c'est des profiteaux situationnistes des michelistes des michelistes des chécoulers c'est ça 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 est-ce que la crème UDPS les ressources humaines accompagne le président de la République non pas du tout c'est qu'on a dit en des mots un peu voilés nous et Jéco là aussi oui on accompagne le président de la République est seul parce que on a des cadres des membres qui sont dans des corps qui sont dans des corps Jéco Béal a dit avec des vices mamans des vices mamans de la jouissance je dis aussi bravois Jéco Béal c'est un garçon courageux c'est un garçon brave c'est qu'il a raison il a fait Jéco Béal a fait plusieurs fois la prison je le rappelle je suis allé le voir d'un élément de l'eau ici quand il a été pendant le règne de Kaby c'est moi qui partage des artiliers pour Jéco Béal incarcéré dans des conditions vraiment totalement inhumaines Où étaient toutes ces têtes là aujourd'hui qui vocifères qui jugulent qui sont dans la jouissance Où étaient-ils ? Où étaient-ils ? C'est là où j'interpelle les personnes à la République L'essor de Wakwenda maintenant Non Wakwenda c'est un vieux guerrier Il est dans les collimateurs Vous ne recevez pas Wakwenda Comment il va s'en sortir ? Non Il est âgé Wakwenda a 82 ans Il est très âgé Mais vous savez qu'il tient N'a-t-il pas craqué hier ? Non A l'âge qu'il a aussi devait craquer Il allait déjà pisser sur les habits Mais quand tu fais Toi tu étais en prison comme moi Quand tu fais un jour en prison Tu sors un homme Il faut dire que Dieu est avec toi Tu es le mental Il a 82 ans On l'extirme de la prison jusqu'à la quatrième rue Il est auditionné à 82 ans Tu as dit à ceux qui veulent du mal à Wakwenda Il a 82 ans Il a 82 ans L'âge S'il mourait de 82 ans C'est ouvrir les poignets de l'ombre de la mort Yves Avec l'âge de Wakwenda Tout peut arriver à ce moment Je ne souhaite pas sa mort S'il mourait S'il mourait Mettons son conditionnel Suite au stress Il a 82 ans Il peut tenir Mais À un moment Mais Patrick Toi et moi En prison Mais des fois Toi et moi En prison Des fois Nos nerfs C'est fragilisé À un moment donné On est faible Nous jeunes Nous avons la trentaine de révolus Mais lui qui a 82 ans S'il mourait Ça il ne voit pas ça Mais ils sont sadiques C'est genre J'ai dit Ça c'est être inhumain Jusqu'à conduire Un vieux papa Comme ça Des 42 ans C'est comme Maman Marie C'est comme Un grand-père C'est comme Maman Marie C'est le papa Des cabouillards Maman Marie C'est le cas De Wakwenda Maman Marie Séquestrée Transportée Comme Sosaouiki Par des agents De l'ordre Elle a été séquestrée Elle a été Elle a été forte Elle a quitté Elle a été relaxée Wakwenda 82 ans Vous le mettrez 24 heures Il sort D'abord Vous l'auditionnez Pendant plus de 5 heures De temps Toute la journée Il peut craquer Vous l'amenez Là-bas Il ressort Parce que Il y a des tout-puissants Dans l'Udepes Des élèves Autour de l'entourage Du président de la République Qui veulent dire Que C'est notre pouvoir Marcher à mon mène C'est quoi cette affaire ? C'est le président de la République C'est lui Aujourd'hui L'autorité morale De l'Udepes L'esprit Tiseké Il doit revenir Dans l'Udepes L'Udepes C'est pas l'Udepes Tiseké Nous avons connu C'est pas l'Udepes Tiseké Nous avons connu C'est l'Udepes Des gens qui lui disent Non C'est notre état Tôt régné Est-ce qu'il y a une ménoire Derrière ça ? Parce qu'on parle d'une ménoire J'en viens Ne pas les faire Ça serait donner Aujourd'hui L'avantage À certaines forces politiques Dans l'Union Sacré-Tourne Du président de la République Pour créer une coalition Contre l'Udepes Au moment où l'Udepes Connait à son sein Des frottes Et des fissures L'Udepes Serait-elle en train De disparaître En plein pouvoir ? Non l'Udepes Disparait Quand tu vois J'ai couvé à parler Quand on aurait Déjà le roi Wankwenda Quand on a Regardé le temple La tête Le roi Germain Chabat Un autre fils Moukoko Qui a sacrifié Toute sa vie Tous les jeunes Qui ont sacrifié Dans l'Udepes Où sont-ils ? Sont-ils récompensés ? Ils ne sont pas récompensés Mais moi je pense que Les présidents de la République Doient maintenant S'y ressaisir Doient comprendre Où va l'Udepes Soit ils ont donné les moyens Hier c'était L'argent Poser des problèmes Pour les congrès Ils ont des ministres Ils ont des députés Ils peuvent aller En congrès anticipé Ils vont en congrès Ils ont donné un congrès Qui se retrouve Un leadership fort Pour conduire les partis Là maintenant Les partis N'ont pas de président C'est des autres Les partis n'ont pas de CG Les partis n'ont pas de CG On ne sait pas Qui gère les partis C'est la jeune De la République d'Udepes Tu vois Alors on ne sait pas Si on dit On part aux élections aujourd'hui Vous allez gagner Les élections communes Parce que l'Udepes C'est concentré sur les Kassais Les Kassais C'est un faible Conscient électoral On a augmenté Ah ouais Là Là Ils vont augmenter Ça ne va pas atteindre Les Katanga Les élections C'est deux clivages L'Est ou Ouest Eux pense qu'ils feront Maintenant les Katanga Vous parlez du Kassai Les Kassais aussi fissurés Ah fissurés Mais avec les arrestations Il y a François Béa François Béa Kaboune Kaboune Péroloira Péroloira Tout ça fissure les Kassais Les lycées sangas Les lycées sangas Aujourd'hui Avec qui Lubaïa Donc je sais qu'il n'est peu Ok les Kananga C'est la province C'est là où il a eu Beaucoup plus de voix C'est là où il est porté Là où il est même À l'île même Par rapport au Kassais À chez lui Par rapport à chez lui Au Moujimaï Oriental Mais quand tu perds ça déjà Alors Comment tu vas prendre les Katanga Tu n'es pas avec Katumbi Tu n'es pas avec Kabila Comment tu vas prendre l'Est Tu es en désaccord Il est en désaccord avec Kamere Il a battu Battu Je dirais son village à Katana Là-bas Tu vois son village là C'est vraiment au bord Il a qui voit Katana Kamere l'a battu là-bas Kamere a battu A battu Bahati A Katara Katana Katana son village à Natara Battu Battu A plate couture Tu n'as pas Katumbi Kabila pour les Katanga Tu n'as pas Kamere pour l'Est Tu n'as pas Matata Tu n'as pas Matata pour Kindo Tu n'as pas l'Ouest Qui est des fois Qui va la portée de l'Ouest Il y a des bagages Ma Mbemba Ma Guilwano Ma Moussa Ma Kila Ma Liyahou Ce n'est pas pour ce problème Très bien Alors il faut que l'UBP se trouve Un leadership fort Et il est temps de le faire Cette image là Ce que l'UBP s'affiche C'est dit Que ça n'a pas été préparé A gérer la République Est-ce qu'il y a des gens Qui travaillent pour déstabiliser l'UBP ? Non Eux-mêmes s'étuent Qui est aujourd'hui C'est eux-mêmes qui s'étuent entre eux Très bien Entre eux s'étuent Il y a des intérêts Certains qui jusqu'à bout D'avoir récupéré la part du lion Tu vois Il y a des têtes qui veulent bouffer Chacun de sa façon Chacun de sa manière Alors ça fragilise le parti Il ne voit pas les élections Très bien Et quand les présidents nous disent Non C'est d'abord l'UBP C'est d'abord Comment se faire des élections Avec un parti déchiré comme ça Très bien Alors Yves Bouillard Katoum n'a pas un parti déchiré Franoum n'a pas un parti déchiré Kamil n'a pas un parti déchiré Kamil a un parti déchiré Kamil a un parti déchiré Kamil a un parti déchiré Il n'a pas un parti déchiré Le président de l'agriculture Un parti déchiré Les partis présidentiels Qui a peur des élections Surtout qui aura peur des élections Ça sera les partis Présidentiels Ou il y a des troubles Les partis présidentiels Très bien Yves Bouillard Il y a eu des nominations Dans les entreprises et publiques De l'État Où le chef de l'État A placé beaucoup de ses proches Voir même les membres De l'IDPS Mais d'après certaines sources La clé des répartitions N'a pas été très équitable Par exemple Vital Kameré Qui est un allié Principal du président de la République Dans le cadre de la coalition Cap pour le changement N'a rien eu Moïse Katoumi Qui fait aussi Mame de l'Union sacrée N'a rien eu Il y a beaucoup d'autres leaders Aussi qui pensent Que la répartition N'a pas été très équitable Il y a des mécontentements Au sein de l'Union sacrée Est-ce que l'Union sacrée Est-ce que l'Union sacrée Est-ce que l'Union sacrée Est-ce qu'il y a au bord Autour de Bemba Autour de qui ? Des Mbosso Et de Sama Et de Sama Donc Sama était bien servi Mbosso bien servi Bahati bien servi Bemba bien servi L'Udepes aussi bien servi L'Udepes est bien servi Donc c'est une nébuleuse A six têtes Avec six têtes Je ne sais pas comment est-ce que c'est Ils ont consolidé une majorité Contre les autres Ils ont consolidé Ils ont consolidé Leur position Contre les autres Mais je ne sais pas comment C'est quel leadership C'est un leadership rotatif Ou quoi ? Je ne sais pas Où c'est un leadership rotatif Dans ces mises en place Dans les entreprises Des entreprises publiques Soit dans les vagues Dans ces vagues Des nominations Il y a les grands allées Du président de l'Union Qui n'ont rien obtenu En termes de quotas Je parle ici Je cite Vytel Kamere Je cite ici Moïse Katoumi Kamere n'a-t-il pas payé Les ponts cassés Ils n'ont même pas Il s'est tourné à Mani Non Il n'a jamais fait Jusqu'après Du contraire Ils sont toujours Dans l'Union sacrée Mais les positions Qu'ils prennent Ils doivent pas C'est là où je dis C'est là où je dis Maintenant à Katoumi Et à Vytel Kamere De s'assumer De s'assumer C'est très important C'est-à-dire En politique Il n'y a que des intérêts Et les respects Quand vous leur demandez De s'assumer Non Ils comprennent Qu'avec le président Il ne marche plus Qu'on puisse partir C'est ça les autres Parti officiellement Oui ou pas Est-ce qu'ils mourront ? Faut-il vivre ici ? Faut-il vivre Faut-il vivre ici ? 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 Faut-il vivre en business class ? Est-ce que tu veux ? Katoumi derrière Il y a des jets ? Il y a des jets ? Kamere Il est ce qu'il est Il mourra Il a ses tendis Des champs Par-ci par-là Il a beaucoup de vaches Il a beaucoup de vaches Il mourra Avec le choc Il fait avec sa femme Il n'aimera pas de faire L'exemple c'est Martin Fayoulou Il est là pendant 5 ans Il tient 4 à 5 ans Là il tient Il te voit J'abuse des classes Il est toujours Chiquement habillé Il te mange Tes salades Les thons Comme l'a mangé là Les biftecs Les biftecs Il est bien mangé Il mange ça toujours Fayoulou Il a ses grosses cylindrées Pour autant Faut-il le mort Il mène sa vie ? Katoumi Et Kamiri S'assume Comme leader S'il faut quitter Ils doivent quitter Tshiseki Parce que Les jeunes n'est pas clair Mon frère Les jeunes n'est plus clair Ces mariages N'ont plus lieu d'exister C'est un mariage Incestueux Ça n'ont plus lieu d'exister Comme nous là On nous dit Bon Patrick Le cas là Envoie nous ton quota Tu vois ton quota C'est de 7 personnes Envoie nous que des noms Et tu envoies des noms C'est pas respecté Il y a des personnes Qui prennent ça Pour leur parti Pour leur formation politique Comment vous allez Mise en place ici Katoumi N'a pas de poste Vu qu'elle n'a pas de poste C'est des grands alliés Ils prennent des positions Contre les chefs de l'état Mais je vous dis Je l'ai dit maintenant Ils devraient s'assumer Kamiri doit s'assumer Ils comprennent Je suis un leader dans l'Est Je peux composer Un autre leadership Avec qui je peux donner le pouvoir Katoumi Je suis un leader aussi Je suis pénétrable J'ai un parti organisé J'ai pu quitter Moi je suis contre Que Katoumi Reste dans l'Union Sacrée Je suis contre Que Kamiri Reste dans l'Union Sacrée Ils n'ont jamais été respectés Qu'ils partent Dans l'État de Fayoul Est-ce que Fayoul est mort ? Non il n'est pas mort Fayoul s'assume Il a une position Même dans l'échec C'est ça C'est ça s'assumer C'est ça un homme Même dans l'échec Tu gardes ta position C'est ça s'assumer Alors eux ils sont là Vous prenez des postes On ne vous donne pas Vous n'êtes pas servi Vous pleurez Les respect Les rapports de force Posent problème Entre temps On envoie les militaires Pour vous attaquer On envoie les militaires Pour vous attaquer Quitter Toutes les conditions Sont réunies pour quitter Ils ne quittent jamais Mais pourquoi ils ne quittent pas ? C'est ça que j'ai dit La mère est Katoumi Pourquoi ils ne quittent pas ? J'ai dit ici Ils doivent s'assumer Oui mais pourquoi ils ne s'assument pas ? Salomon Escalé là Comme vous connaissez Stratège Billy Kambale Assumez vous Vous avez un partenaire Qui n'est pas du tout fiable Il n'est pas fiable Pourquoi poursuivre avec lui ? Pourquoi ? Et quand vous continuez avec eux Jusqu'en 2021 Vous dira maintenant On doit partager les bilans C'est quelle stratégie ? Assumez vous On dit non On trouve que L'intérêt du peuple N'est pas respecté Nos intérêts ne sont pas En politique il y a des intérêts Quand on vient accompagner quelqu'un Il faut s'attendre A des concessions A des pourparlers A des contreparties Il faut gagner des contreparties Il faut gagner Parce que j'apporte un gain politique Mais vous en retour On ne vous rappelle la censure On vous a roulé On vous roule Comme des femmes Comme des petites chéries On se le loupe à Mouna Bricelle Comme des vices mamans Comme vous hommes des vices mamans Et vous restez là Ils devez partir Et quand vous partez Nous sommes des dérières politiques On peut composer avec n'importe quelle force On va toujours exister Ils doivent prendre leur courage On quitte l'étape des Bâtes Des VK, Kamere et des Katumbi D'autres leaders qui sont dedans Je cite ici Les Gilouan Nomboyo Jean-Lycien Boussa Ils n'ont pas été aussi servi Je prends Mais C'est le même problème Jean-Lycien Boussa Gilouan Nomboyo Gilouan Nomboyo Roulez aussi pas C'est ce qu'il dit Roulez par C'est le prétendu Le leadership Roulez Vous voyez Roulez Roulez Maintenant quand ils comprennent Ils étudient Ils voient Antoine Defond C'est Jean-Pierre Antoine Defond C'est Bahati Antoine Defond C'est Dicable du chef Antoine Defond C'est Mbosu Parce que quand tu parles avec Boussa Tu parles avec Rwando Ils vous disent Non 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 On ne peut pas faire Les lits de Jean-Pierre Benba dans l'Équateur On ne peut pas Et l'Iyaou Parce que Benba Maintenant est dans un schéma Pour dire aux présents de la République Moi je vais vous apporter l'Équateur Maintenant Ils disent Boussa Luando L'Iyaou Et toutes ces têtes couronnes là Qui sont avec Qui se disent Qui ont créé Une dynamique Qui s'appelle Équateur Bomoko Ils se disent Non 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 Benba Tu ne peux pas nous emporter Des larbins Nous sommes des dévets potiques Nous avons investi Nous avons pignon sur l'Équateur On va avancer comme ça C'est pour ça Hier Ils ont créé Vous avez vu Dynamique Équateur Bomoko Ils ont créé une dynamique Équateur Bomoko Jean-Pierre Benba aussi est dans Non Jean-Pierre Benba n'est pas là C'est pour faire face maintenant A Jean-Pierre A Jean-Pierre Benba Dans cette dynamique Bomoko Il y a quoi ? Dans la dynamique Bomoko Nous avons Jean-Lucien Boussa Nous avons Guylain Domboyo Nous avons Jean-Pierre Linaou Nous avons Élisée Bokoumoana Bokoumoana Les vice-ministres Du budget Nous avons Monsieur Marc Il y a Marc Équila Marc Équila Qui est vice-ministre des transports Ce sont des Mongos Des Mongos Sud Kivu Nord Kivu Sud Kivu Nord Kivu Nord Équateur Sud Équateur Et puis un peu éparpillé Et tu as pris Maintenant Tu prends Comment on s'appelle ? Les Omerogwaki Omerogwaki Les Baramoto Même Baramoto ? Oui Vous avez les Gyalamobuto Vous avez les Malomobuto Donc Bimba est minorisé Il y a bipolarisation Maintenant dans l'Équateur L'Équateur Il ne peut plus prétendre être Il n'est plus libre Mais non L'Équateur est bipolarisé Donc Les Boussa Les Luandos Les Lyaou Maintenant Les opposants de la République Là Tu évolues avec des leaderships Nous avons notre offre Notre offre Dans l'Équateur Tu évolues avec des leaderships Tu as Bimba Et nous sommes là Et nous sommes là Il faut tenir compte Il faut tenir compte Soit Tu fais avec un groupe Soit Tu gommes un groupe Et le groupe restant Que tu gommeras Prendra ses responsabilités À temps utile À temps utile À temps utile Prendra ses responsabilités Donc il y a L'Équateur est bipolarisé On a les Bimba Qui continuent On a maintenant la dynamique L'Équateur Qui est né Qui est né Pour nous Pour nous Nous sommes là Nous existons Et là On est avec ça Dans l'Équateur On a mobilisé Et avec la conférence De gouverneurs Nous allons mobiliser Plus que Jean-Pierre Le pauvre Joli aussi dedans Ah Joli aussi dedans Ben oui Il est de l'MLC Il n'a jamais été servi Au MLC Mais non j'apprends Que l'autre J'ai son parti politique Lui aussi fait partie Ah Ses proches m'ont dit Ça fait plus d'une année Qu'il n'assiste plus Au Réunion du MLC Il veut partir du MLC Il est porte Par le séduit De cette dynamique Là au moment Et c'est d'ailleurs Lui qui a vu La déclaration finale Les profs Joli Professeur Joli Celui qui a vu La déclaration finale En soutien Au FRDC Donc ça signifie que Comme le côté Bipolarisé Nous avons la dynamique De Moco Avec Luano Boussa Liao Liao Elzeboukou Les Joli Les Banamuto Les Giala Mobutu Les Malo Mobutu Les Omer Et Gouake C'est le bloc Ben Bavar C'est avec son bloc Seul isolé C'est S Je vous dis S C'est un isolement politique Comme il y a J'aime bien De grands leaders Politiques Équataires Qui sont déjà partis Ben Bacera Avec J'apprends qu'il a pris Autour de lui Willy Bakunga Mais les peuples frères De Willy Bakunga Arrégent la dynamique De Luano Vous voyez comment C'est évolu Cette bipolarisation Vous comprenez Donc Ben Bafera Il y aura Quel grand leader Autour de lui L'équateur N'appartient plus A Jean-Pierre Biba S'il faut parler Équateur Il faut parler Équateur Boussa Liao Luano Avec la dynamique Équateur Le président de la République En 2023 Parce que Ce sont de nous tous Un seul objectif D'avoir D'offrir Un siège Confortable Soit des sièges Confortables Au président de la République En 2023 Et le président de la République Est l'air candidat Donc tu sais qui dit Ah Bomoro comme ça Équateur Il a Benba comme ça Ils vont avancer comme ça Nous existons Donc c'est un isolement politique Pour Jean-Pierre Benba Et c'est pour dire que non L'Équateur n'appartient plus A Jean-Pierre Benba aujourd'hui Il ne peut plus se targuer les torses Pour dire L'Équateur m'appartient Comme il est fait Je fuirai Non Il y a une dynamique Aujourd'hui Qui va aussi mouiller Pour le président de la République Dans l'Équateur Dans la perspective 2023 Très bien Alors on prend le dernier sujet Yves Bouya Situation de sécurité dans l'Est Vous avez vu le ballet diplomatique Rakhine Chassa Oru Kinyataye passer Deux fois Après il y a eu Joao Lorenzo Qui est aussi passé Après le président William Root Est venu à Kinshasa Tout converge Avec les assises De la francophonie Au niveau de la Tunisie Tout converge Vers les dialogues Entre le Congo Le gouvernement congolais Et le M23 En Nairobi Est-ce que Ces dialogues Va porter sur quoi Et Est-ce que finalement Le gouvernement va accepter D'intégrer Ce groupe armé Dans l'armée nationale Finalement Qu'est-ce qui va se passer Parce que C'est l'option Soutenue par l'Afrique Et la communauté internationale Mais au niveau du pays On ne semble pas Comprendre la position Claire du gouvernement Par rapport Aux négociations Avec le M23 Tout ça C'est des choses Qui nous ont Beaucoup échappé Après l'avènement Du président La République À la tête du pays Il a beaucoup trop voyagé Peut-être pour consolider Son Son leadership Pour faire comprendre Aux gens Qu'il a réellement Gagné des élections Parce qu'il n'était pas Pour autant De la communauté internationale Et il devait mouiller Mario Pour ça Pour obtenir Un soutien De la communauté internationale Et en même temps Il a tendu sa main Au Rwanda On a vu Le déballer Le défilé Café Kagame ici Nous avons vu Comment il a été Ovationné Porté au stade Au stade des martyrs Où lui Dépest nous chantait Yonani Oboya Kagame Yonani Oboya Kagame Même l'étang Des Kabila Contraités Des Rwandais Des Tanzaniens D'Ougandais Donc Kabila Il m'avait plusieurs nationalités Rwandais Tanzaniens Ougandais Mourundais Mais Kabila Nous a jamais porté Kagame Dans une nation publique Ici Et Ovationné Par les PPD Mais les partis Qui étaient hostiles A Kabila Hier Qui disaient Je me rappelle encore De cette chanson De Yachichi Et Zongissa Et Narwanda Zongissa Et Narwanda Yachichi Devait nous retourner Kabilo Rwanda Mais Kabila Il nous a jamais apporté Di Kagame Ici Au stade Au stade Ovationné Parmi DPS Ça n'a jamais été le cas Mais nous là On disait que Kagame N'était pas un partenaire Fiable pour les Congos Parce qu'il a toujours Été hypocrite Tous les accords De paix Portant Éradication De groupes armés Qui opèrent La partie Est Kabila Et Kagame Qui soutient Les M23 On quitte Kagame Qui nous agresse On va Chez les Ougandais Et on signe Une coopération Commerciale Avec Ougandais Notamment La construction De la route Kassindi Dont Exibank Devait financer Et puis après Kagame Nous sommes venus Se rendre compte Que le Congo C'est l'Eldora Nous sommes les mêmes Souches Néotiques Ils se mettent Ensemble Contre le Congo Jusseki Il reste seul Reste seul Pourquoi Il crie devant Les conseils Des nations Qui sont attaqués Pas de soutien Il crie ici Devant C'est pas la SADEC Pas de soutien Personne Même dans la sous-région Et le comble C'est lequel On nous avait discuté Avec les M23 Nous on ne peut pas Discuter avec les M23 S'il faut discuter Il faut discuter Avec les Rwandais L'agresseur C'est lui l'agresseur Il faut discuter Avec l'Ouganda Nous on ne peut pas Nous remettre encore Dans un dialogue Même une Moussafaki Mahatma Même une Union Européenne Même aux Etats-Unis Men ou Kenyata Men ou Kenyata Non On ne veut pas De ça S'il faut discuter Kaga me doit être là Moussafaki doit être là Chiché doit être là Pas avec les M23 Les M23 n'est pas un Etat On a discuté Avec les pays Qui alimentent Les M23 Ce n'est pas un Etat Les M23 Mais on veut nous amener Dans un schéma Ouana De discuter Avec les M23 Et les M23 Ils doivent Aujourd'hui Trouver Des postes Dans la Dans le Donc Ils doivent On doit Il doit se passer Un mixage S'intégrer S'intégrer Vous savez déjà Avec les recrutements Qui s'efforchent Après la paix Certaines personnes Ont dit que c'était Un moyen d'intégrer Les M23 Non Il y a eu Beaucoup de M23 Arrêté Ça je ne vous le dis pas Il y a eu Beaucoup d'infiltrations C'était un mixage déguisé Oui il y a eu Beaucoup d'infiltrations Ils nous envoient Les mêmes jeunes À M23 Pour s'abonner Dans l'armée Et quand ils sont militaires Ce sont eux qui donnent De l'information ailleurs D'après plusieurs sources C'est ça Pourquoi On ne peut pas Discuter avec On doit maintenant La patrique locale On a dit Nous sommes le Congo Nous sommes un grand Pérot au cœur de l'Afrique Nous sommes un pays solution C'est que nous On a Vous avez raison Si vous nous avez Nous on rend tout On coupe tout Nous sommes un pays solution Nous avons la tourbilière Ici qui vous capte Le dioxyde et le carbone La COP26 Qui est discutée là-bas Nous sommes un pays solution Les plus grands pays Pays pollueurs au monde La Chine aujourd'hui Prends la tourbilière Chez nous La Chine a quitté La COP26 Pourquoi Parce que ça Prends la tourbilière Chez nous Les plus grands pays Financiers Les premiers pays Financiers Les américains Ont compris C'est pour ça Trump s'était retiré De la COP26 On a tout ici Chez nous Si on prend Les gaz métalliques On coupe On ferme les frontières Ces petits pays Les Rouenais Ils vont exister Moi je suis dans l'Est Les Rouenais Ils vont vivre De nos frontières Si on ferme ces frontières Ils prendront quoi Toute organisation Là il y a les Rouenais On quitte On doit quitter Nous devons quitter L'OIF Les Rouenais Ne vous parlez plus Les français Qu'est-ce que Louise Mouchikiyabo A fait Pour obtenir la tête Pour remplir la tête De l'OIF C'est Macron Vous voyez la complicité Macron s'est imposé C'est là où je dis Pour un pays Qui ne parle pas français Moi j'étais à Kigali A Kigali C'est l'anglais Et le Kinyarwanda C'est l'anglais Qui ne sait pas Mais il te chapeaute L'OIF Et nous Comme deuxième Premier pays Francophone Dans l'Afrique Subsaharienne On ne prend rien On ne connait même pas L'agression rwandaise Mais ça m'a refusé De s'afficher Sur la photo officielle Il a refusé Mais on le voit Dans les couloirs Là-bas Avec Agami Avec Agami Nous devons nous assumer Comme pays Comme état Nation Comme république Comme peuple Les Rouennais S'assument comme peuple Les Ouganais S'assument comme peuple L'état Nous On ne doit pas s'assumer Comme peuple On est un pays solution On n'a rien à vivre au monde On peut fermer les frontières Nous allons vivre De notre nourriture ici De nos richesses On ne perdait rien On ne va pas qu'émaner On va vivre Si on travaille Si on comprend ça On doit vivre Donc C'est là que je t'appelle Le président de la république Dernier message Si il est dans une position De force Il s'est dit capable De combattre le Rwanda Il s'est dit De guerre au fort Il doit maintenant On doit s'assumer S'assumer Le grand peuple c'est quoi Où est-ce qu'on va Avec quel pays Négocier en ce moment Avec quel bloc du monde Négocier Si aujourd'hui La Russie Est un meilleur allié Du Congo Dans cette crise On fait un choix Entre la Russie Et les Américains C'est clair C'est clair Mais c'est une option C'est une option À lever Non c'est une option À lever Un pays c'est comme Une inhumaine Un pays c'est comme Un humain Quand un autre humain Prend ses responsabilités Il s'assume Il s'assume jusqu'au bout Il tire les conséquences On ne peut pas aujourd'hui Resser dans un monde Bon équilibriste Tu es avec les Américains Tu es avec les Occidentaux Dans l'entretien Tu fais les appels Des pieds Aux Russes Mais ça va poser problème Aujourd'hui le monde Est contre les Russes Et tous ses alliés Les Erdogan Les Bachar el-Assad Les pays Des Kurdistans Mais nous là Quand on fait les appels On s'assume Maintenant Maintenant là Notre meilleur allié Aujourd'hui c'est les Russes Les Russes oui Avec les Cubains Avec les Vietnamiens Avec les 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 Iraniens Avec Avec l'Irak Avec l'Afghanistan Avec les Pakistans C'est le choix Qu'on doit faire Les Pères aux Occidentaux C'est le choix Mais c'est le prix Les Occidentaux Ils vivent Dans un protectionnisme Qu'ils ont créé Sans les Occidentaux Dans ces temps de guerre là Dans ces moments Dans ces contextes Tu sais qu'ils ont dit Bon Maintenant moi Je rends les relations Avec les Américains Il a décidé De ne plus voyager Tu sais qu'il a décidé De ne plus voyager Va-t-il tenir Mais c'est ça Quand on sait son goût Pour les voyages Voilà Mais c'est une option Ça doit être difficile Il a compris Il a compris Qu'ils ne sont pas Ils sont hypocrites Ils ne sont pas sincères A moi Je préfère Les dépêcher Samachou Samachou Il dépêche Samachou Samachou Va là-bas Va là-bas Va là-bas Va là-bas Samachou Avec Safota Avec Tagami Moi C'est une option C'est une option S'il dit Non Là Mes chers compatriotes Il y a ça 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 Voilà Ce qui va se passer Et tout On doit lever Des options Parce que si on ne les fait pas Si on est dans ce genre Équilibriste Le monde ne fonctionne pas Comme ça Très bien Le monde C'est des positions À prendre Mais là Comme maintenant Ça s'est soumetté Comme il comprend Que les Occidentaux Ne sont pas avec lui La sous-région Pose problème Les Américains Pose problème Ils doivent comprendre ça En quatre années À la tête du pays D'un grand pays Comme le Congo Ils doivent lever Des options Pour dire J'arrête avec ça Et quand tu as des options Tu actives la dynamique interne Mais c'est là le problème Parce qu'en interne Il est le seul En interne La sincérité En interne La sincérité Même au sein de l'union C'est un problème Voilà Sincérité Avec les peuples L'interne ça pose problème Pourquoi ? Avec la presse Ça pose problème Tu vois l'interne C'est là que je lui dis Il y a envie Qu'il t'est partout La sincérité Moi j'en ai voit Tu sais qui dit Tener un discours Pas d'abord en safari Mais il veut tenir un discours En costume noir Dis Le pays est en guerre J'appelle les grands leaders Katoumbi Les cités nommément Les cités nommément Kabila Venez la patrie est en danger Il perdra quoi ? Tu sais qu'il ne perdrait rien Il est par contre Mettre en difficulté Par l'idée qu'il a appelé Il pleure même Il pleure Il pleure Il pleure Moui comme Moubou tout l'a fait Comprenez mon émotion Moubou tout l'a fait Il pleure Il dit C'est notre pays Faioulu Katoumbi Kabila Kabila Kamere Kamere Mouzitu Bemba Venez Vous êtes mes frères Nous avons une seule patrie C'est le Koumbou Venez Dans les discussions Et viendront pour nous dire Monsieur le Président C'est quoi cet accord Avec les Rouen Avec les Rouen Tu nous dis des vérités Via ces leaders là Soit via la société civile Monsieur le Président C'est quoi cet accord Cette coopération militaire Avec la Russie Les pays n'apportent pas Jussekeli On crée encore Que la coopération De la Russie Et que La personne qui les remplacera Trouve encore Des accords Cachés Cachés C'est ça la sincérité Tu discutes avec les gens De la société civile Les journalistes Et tout qu'on sort L'âme interne Ne pousse pas Pâlir On est là On se bat On dit Nous allons défendre Les patriques Les vietnamiens Comment est-ce qu'ils ont fait Face aux américains Ils avaient gagné la guerre Face aux américains Ils avaient tenu compte De Hiroshima C'est notre pays Ils vont défendre ça Contre les petits Rwanda ici Contre les petits pays d'Ouganda ici Contre les dalles On prend de fortes mesures À l'intérieur Et ça nous fera respecter S'il faut que vous prenez Les mesures Pourtant vous discutez Vous rentrez Des vases et viens Ça ne va rien avancer Très bien On doit maintenant S'assumer Comme peuple Qui doit se battre Pour son identité Quand on dit C'est quoi l'identité Congonese aujourd'hui L'identité Congonese N'existait pas L'identité L'identité ukrainienne Est connue Avec Zelensky Qui a fait face A la menace russe Avec des t-shirts Des t-shirts militaires Militaires Un bouffon Tu sais que c'est un bouffon Il a défié Poutine Mais c'est un bouffon C'est un comédien Il faisait rire Les gens comme ça Ça les sauvait C'est celui-là Qui a défié Le grand Poutine Mais c'est lui Qui a défié Le grand Poutine C'est ce qu'on doit avoir Comme identité Peuple Un président fort Un président fort Leadership fort Avec une grande Il dit J'arrête ça On ne mourra pas Et puis sincérité Sincérité surtout Pas que Vous appelez les gens En l'unité Et en même temps Vous avez fait Le grand Poutine 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 Vous avez fait Par-ci par-là Les proches Ils sont vitalisent La justice On n'a pas besoin De ça En ces moments On veut une cohésion On veut une dynamique Pour faire face A cette agression Qui nous est imposée Tu sais qu'il a compris Que les Occident Tartus n'aiment pas Le Congo Ils veulent nos richesses Ceux qui sont Aujourd'hui C'est nous Les lissions Aujourd'hui Qui fabriquent Les véhicules électriques C'est au Congo C'est au Congo La réserve stratégique Vous savez pourquoi Les Kenyans sont ici J'apprends de plusieurs choses Il y a un corridor Qui s'est construit A partir des Tanganyika Qui va passer jusqu'à Mombasa Pour les Kenyans Où ils veulent exploiter Nos lissions Nos banques Qui s'y sont récupérés Par qui ? Par les Kenyans Ils ont racheté BCDC Je crois qu'ils ont racheté Aussi la Tembe C'est pour ça que même Les Sud-Africains Ils ne voulaient pas L'entrée Des militaires De la communauté Des états d'Afrique du l'Est Je viens d'apprendre Que Chopraït A fermé ses portes Combien de Congolais Ils sont envoyés au chômage ? Beaucoup trop de Congolais Les pays de la East Community Africa Ont toujours été en perpétuelle concurrence Avec les pays de la SADEC C'est des pays qui avancent Sur le plan économique Tu penses que les Sud-Africains Sont contents Qu'aujourd'hui Les Kenyans récupèrent nos banques Tu penses que les Tanzaniens Sont contents ? Ils ne sont pas contents C'est là on doit se définir Qu'on peuple Et cette impulsion Doit venir De Tshisekedi Fayou n'est pas l'ennemi De Tshisekedi Katoum n'est pas son ennemi Mouzit ou Bemba Non Nous ne sommes pas les ennemis Tshisekedi D'abord c'est mon vieux Tu sais que c'est mon vieux Oui Depuis le lieu de PES C'est un grand frère pour moi On est chargé On parlait Qu'est-ce que le secrétaire En charge des relations extérieures De l'UE de PES Moi je ne suis pas son ennemi Mais quand on parle On parle pays C'est pour l'intérêt du pays On trouve ça Anormal Qu'un fils pays Qui a une traçabilité Congolaise Qu'on ne peut pas remettre en cause Ça ne peut pas accepter ça C'est pour ça On va toujours dénoncer Pas avec rancœur Pas avec haine Avec raison Raison Tu sais que dit Monsieur le Président Ça ça ne marche pas Ça ça marche Ça ça ne marche pas C'est là où je dis C'est à l'UE de demain C'était la patriotique Merci beaucoup Il a compris que Macron A ce qu'on conseille A ce qu'on se pose de vérité L'idée que je suis faible Je ne sais pas Tous les blancs Les petits blancs La maillère arabe A défiler Même les Biden Par la sincère Mais là Lui-même Président Il s'est remettre en cause C'est quoi cette affaire Tu l'as appris Il y a un petit pays Mais nous sommes dans un régime D'informations D'notifications Que Kabila avait aussi connu Qui l'a contourné Mais comment Kabila faisait Les armes ici En clandestinité Je ne sais pas Ma pays Il y a sous-région Mais comment nous Même ma pays Il y a sous-région On se pose A la même Il y a un quota Est-ce qu'on a pas On a respecté la procédure Il y a une procédure A la matière Ou est-ce que Certains pays La sous-région Ne veulent pas De cette coopération Ça doit nous tirer Les oreilles Comme pays C'est la France Qui s'est imposée Pour que les cargaisons N'arrivent pas Mais on ne nous a pas Dites la vérité Ah vous voyez Mais on voit Chez ce qu'il y a Avec Macron C'est sincère Nous devons Être en cause Pour que notre pays Se maintienne Comme pays Merci Et là Il n'y a pas De Fayoulou Il n'y a pas De Mouzito Il n'y a pas De Katoumbi Il n'y a pas De Tiani Il n'y a pas La mère patrie Et comme tu sais Qu'il y a Comprisonné La République C'est à lui De donner C'est élan Merci Ne pas les faire C'est diviser les pays Merci beaucoup Je resterai pour vous Yves Bouillard L'homme de toilettage Technique L'homme de câble Je pense J'ai oublié un truc Très bien Merci beaucoup Yves On va vous avoir La semaine prochaine A tout moment Toujours disposé Je suis sur Kinshasa Toujours disposé Très bien Merci beaucoup L'émission a été réalisée Par Derike Lonkeba Merci de vous abonner A la chaîne YouTube Partiquez le caractère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada